En 2017, il y a un drame qui se produit dans ma vie. C'est un drame familial. Familial en ce sens que mes parents trouvent que je suis fou et je l'assume. Et tous les jours, ils me racontent comment un médecin ne doit pas faire ce que je fais, ne doit pas rester à la maison, doit aller en Allemagne ou aux États-Unis, rejoindre mon petit frère, parce que de toutes les manières ici, je ne peux rien. Je me rappelle un jour, je rentre, je faisais des gardes dans des cliniques, dans des hôpitaux pour avoir un peu d'argent pour financer mes projets. Un jour, je rentre, mon père me dit, « Bon, tous les jours, tu sors, tu pars dans les gardes, machin. Tu gagnes combien par mois ? » Il dit, « 120 000. » Il dit que ça m'a dit que tu n'auras jamais de voiture. Je lui dis, « Comment ça ? » Il dit, « Allons-y, prenons les charges. » Le loyer, c'est combien ? Parce qu'ici, on est bébé, moi, papa, tu es bébé, éternellement. L'eau, c'est combien ? Ton téléphone, c'est combien ? Internet, c'est combien ? Il reste combien ? Ça va te prendre combien de temps pour épargner 3 millions ? Tu vas mourir, pauvre. Alors que si tu penses aux États-Unis, comme ton dossier est déjà en cours, là-bas, tu peux gagner 200 000 dollars par an, un médecin, oui. Parce que le Cameroun ne va rien t'apporter. Et tellement ça me saoulait parce qu'effectivement, la plupart des personnes dans ma famille ont la nationalité américaine et le dossier était déjà en cours pour que je continue juste là-bas. Je lui ai dit, non, vous avez quand même choisi l'école maternelle pour moi. Vous avez choisi l'école primaire. Ils ne pouvaient pas choisir. Vous avez choisi que je fasse le lycée de Tinga, le CIS de Ngoaikele. Après, vous avez trouvé qu'il suis têtu. Vous avez choisi que j'aille à l'internat à Éboulova. Quand j'ai fini l'internat, j'étais le meilleur en mathématiques de toute la région. J'ai eu un concours pour aller faire Clément Ferrand, c'est à côté de Tours. J'ai eu un concours pour continuer les mathématiques là-bas parce que je voulais être astronaute ou au moins pilote. Vous avez dit qu'on ne veut pas d'astronaute ou de pilote dans la famille. Tu vas être médecin. J'ai fait la médecine. Je n'étais pas le dernier. Maintenant, je vais choisir ce que je veux faire. Vous avez choisi pendant 24 ans. Maintenant, il y avait choisi. Donc, il y avait donc un conflit tous les jours. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'ai fini une conférence à Top Academy. On avait gagné pratiquement 1,2 millions du moins, ce qui me revenait. Je suis allé sur un site. Dommage, ce site n'existe plus. Ça s'appelle Jumia House. Je suis allé sur Jumia House. J'ai cherché un appartement. J'ai trouvé un appartement à Udja qui coûtait 150 000 par mois. J'ai payé un an avec deux mois de caution. Et directement, le lendemain, quand ils sont sortis pour aller au travail, j'ai porté toutes mes choses, j'ai déménagé. Quand ils sont rentrés le soir, je n'étais plus là. Ils m'appellent que tu es où. Je dis que j'ai déménagé. Il dit que tu as déménagé. Je dis oui, j'ai déménagé. Je n'habite plus là-bas. Et quand je suis arrivé chez moi, il n'y avait rien. Je n'avais même pas le lit. J'avais juste les moyens pour payer juste le loyer. Donc quand je suis arrivé, j'avais une chaise, j'avais mon ordinateur. J'avais un matelas. J'ai dit que je préfère ça au lieu de la saturation chaque soir. Je me rappelle le jour où mon père arrivait chez moi, il regarde. Il dit, ah, d'accord. Les canapés sont où ? Il dit qu'il n'y a pas encore les canapés. Il dit que, ok. Le lit est où ? Il dit que ça va venir avec le temps. Il dit que le loyer c'est combien ? 100, 50, mais il dit bravo. Bonne chance. Il me dit, c'est bien, il faut te battre. Il dit qu'il va me battre. Oui, je vais me battre. Après, il me dit, bon, je peux quand même t'aider pour améliorer ta maison. Parce que vraiment, un médecin qui dort par terre, c'est pas honorable pour la famille. On a une tontine des élites du village, là. Je vais t'introduire dans la tontine. Je vais te faire bouffer en deuxième. La tontine, c'est 100 000 par mois. Est-ce que tu peux d'abord ? Parce que c'est 100 000 par mois. Je lui ai dit que je vais me battre. Vous allez me donner combien ? Il me dit, on va te donner 1,3 million. Parce que la tontine, c'est 1,5. Mais il va falloir que j'achète pour que tu prennes la rapidement. Donc, je cotise donc 100 000 le premier mois. Le deuxième mois, je cotise 100 000. Il achète la tontine. Il avait payé les intérêts de près de 200 000. Donc, il me donne 1,3 million. Oh, j'étais content. Je m'en vais dans un super... Un coin de la place pour acheter le canapé. J'achète le canapé. J'achète mon écran. Le meuble de la télé. J'achète mon lit et tout. Oh, j'étais content. Mais je ne savais pas ce qui devait m'arriver. Parce que je ne calculais pas vite le fait que, désormais, le loyer, c'est 150 000 par mois. La tontine, c'est 100 000. Ça fait 250 000 par mois. L'eau, la lumière, c'est pratiquement 25 000. On est à pratiquement 300 000 par mois. Je ne compte pas ce qu'il va manger et tout. Donc, j'étais dans les chars de pratiquement 600 000 chaque mois. Et je me rappelle le dernier mois de la tontine. Quand je lui ai donné les 100 000, j'ai dit efface mon nom des ressortissants même du village si c'est possible. Je ne fais plus de tontine dans ma vie. Je ne fais plus de tontine. Si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer mon coffret VIP. Le coffret VIP, c'est 200 heures de vidéos, 17 formations, pour te permettre de plonger en immersion dans l'univers entrepreneurial et développer tes performances. Et ce n'est pas tout. Parce que ce coffret VIP te donne aussi droit à une adhésion de 3 mois dans le Claudel Numbissier Business Group, qui est un groupe business qui comporte plus de 1000 membres pour te permettre de gagner des marchés, trouver des partenaires et même des investissements dans tes projets. Si tu es intéressé par cette opportunité, clique sur le lien dans la description de cette vidéo ou tout simplement contacte-nous afin de pouvoir bénéficier de cette opportunité exceptionnelle. Rendez-vous dans le Claudel Numbissier Business Group. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada